A l'OESH, Swisscom, le département fédéral de la défense et des entreprises privées proches du renseignement américain, gèrent un parc d'antennes pour les communications satellitaires entre la Suisse et l'étranger. En l'an 2000, ce site stratégique devient la porte d'entrée privilégiée de la NSA pour espionner les communications dans le monde entier. Mais à quel jeu joue la Suisse ? La Suisse est un service qui collabore avec ses partenaires. Après, sur les détails de ses coopérations, c'est bien évidemment couvert par les règles du secret et il n'appartient pas de vous en dire plus à ce sujet. Das ist un charakteristikum der schweizerischen Aussenpolitik, das mir immer mehr Mühe macht. C'est avec reconnaissance, confiance que je vous propose d'entrer dans le XXIe siècle. Pour ses voeux télévisés du Nouvel An, le président de la Confédération, Adolf Augie, inaugure un chantier stratégique pour le renseignement suisse. Il se trouve en Valais, à l'Oech. Depuis 1974, les PTT et le Département fédéral de la Défense y gèrent un parc d'antennes pour les communications par satellite entre la Suisse et l'étranger. Cette colocation civile et militaire fonctionne à merveille pendant 25 ans dans le plus parfait anonymat. Jusqu'au coup de projecteur. Le passage à l'an 2000 marque un tournant. Les antennes de l'Oech se retrouvent au cœur du projet suisse d'interception des communications internationales, civiles et militaires qui transitent par satellite. Le système s'appelle Onyx. C'est grosso modo le très très petit frère suisse du réseau anglo-saxon d'espionnage des télécommunications Echelon. La naissance d'Onyx coïncide avec une réorganisation des services de renseignement suisse. À l'automne 2000, les PTT devenus Swisscom créent la surprise en cédant leurs antennes à Verestar. Cette entreprise américaine travaille pour la Navy et le Département américain de la Défense. Le 15 novembre 2000, l'acte de vente est établi. Il inquiète la classe politique comme les espions suisses. Désormais, l'Oech compte un nouveau colocataire. Washington. À l'époque, Jean-Paul Rouillet coordonne les informations provenant des différents services suisses de renseignement. C'est évident qu'aucun service, et les membres de ces services, ne peuvent être enthousiasmés à l'idée de voir des sites comme l'Oech être repris en main étrangère. À Berne, le porte-parole d'Adolfo Guy doit faire bonne figure. C'est évident qu'il n'y a pas de bon sens. C'est évident qu'il n'y a pas de bon sens. C'est évident qu'il n'y a pas de bon sens. Son budget, ses forces, son mode opératoire sont confidentiels. Duncan Campbell vient jeter de l'huile sur le feu. Le journaliste britannique enquête depuis des décennies sur le renseignement international. C'est lui qui, en 1988, rend public l'existence du réseau d'espionnage anglo-saxon Echelot. La station Leuch est unique dans mon expérience de travailler comme une station civile en soutenant l'intelligence du gouvernement directement dans l'intérieur. En l'an 2000, à la demande du Parlement européen, il publie un rapport explosif sur le renseignement. Duncan Campbell y souligne que le programme suisse Onyx pourrait rejoindre son grand frère Echelot. Les espions américains auraient donc une résidence secondaire à l'OESH. Que la Suisse puisse faire partie de ce club, c'était à l'époque juste inimaginable et ça n'était pas le cas. La Suisse n'était pas l'un des partenaires potentiels d'Echelot, très clairement. Cela ne veut pas dire que la Suisse ne collabore pas avec les agences étrangères. Un Etat comme un service a des intérêts et si ces intérêts peuvent être servis par une collaboration, on va mettre en place cette collaboration. Vous avez des partenaires, vous n'avez pas d'amis dans ce domaine. Les satellites transportent beaucoup de données. Des signaux radio, les communications vocales, internet, fax et TV. Mais comment Washington pourrait espionner depuis l'OESH ? C'est très simple. Pour connecter un appel via une liaison satellitaire, une antenne parabolique A envoie un signal dans l'espace vers un satellite relais. Ce satellite relais renvoie le même signal sur Terre, mais sur une fréquence différente. Le signal est réceptionné par une antenne parabolique B. Il suffit aux stations d'écoute des services de renseignement de pointer leur parabole vers ce satellite et de se brancher sur les fréquences utilisées pour récupérer ce flux de communication. La seule personne qui peut utiliser les satellites interceptés sont les grandes agences d'intelligence. Et elles doivent collaborer si elles sont utilisées pour l'intelligence, parce que vous voulez l'autre côté d'un téléphone. À l'OESH, les antennes de Signal Horn ont officiellement un usage civil. Mais joue-t-elle les espions pour les Américains ? C'est tout l'enjeu de cette colocation atypique avec le Département fédéral de la Défense. L'histoire sulfureuse de l'OESH ne s'arrête pas à Verrestar. Jusqu'en février 2012, le site va changer trois fois de propriétaire. Tous font des affaires avec Washington. Signal Horn est le dernier arrivé. La société luxembourgeoise gère aujourd'hui les 25 antennes sur la trentaine que compte le site. Le Département de la Défense loue leur utilisation à ses fins militaires. Officiellement, aucun échange n'existe entre l'armée et Signal Horn. Les deux colocataires ne partagent que les frais d'eau et d'électricité. Dixit le Département fédéral de la Défense. ... Sous-titrage ST' 501 La Suisse a-t-elle passé un accord? La collaboration est-elle plus informelle, voire contraignante? Que donne la Suisse, et que reçoit-elle en retour? No one has yet discovered the secret cover name for Switzerland. All of the other countries have special cover names so that people in the know can say, ah, that came from a Swiss station. So, as far as I can see, Switzerland is the most protected of the satellite communications contributors. In 2013, Edward Snowden trahit l'ampleur de l'espionnage américain dans le monde entier. Ses révélations réhabilitent un acteur central de la saga des antennes de Loesch, Swisscom. N'oublions pas que la Confédération détient toujours 51% de l'opérateur. Suissecom équipe, gère et sécurise les communications. Il agit en tant que sous-traitant du Département fédéral de la Défense. I'm sorry. Im Parlament hat Swisscom einen unheimlichen Goodwill. I've also achieved this at various lobbyist-lotsies in various lobbyists. Swisscom is very well organized, knows, which parliamentary thinks of what you think. She has the necessary contacts, she has also be sent separated from lobbying, she has a good job. Et de suite, Swisscom a une très grande influence. Et je pense que ça joue aussi une rôle, parce qu'il y a moins de questions critiques. Quel rôle Swisscom a-t-elle joué? Jens Alder, le directeur général de l'entreprise jusqu'en 2010, n'a pas souhaité rouvrir ce chapitre de sa vie professionnelle. Les éléments de réponse se nichent dans l'analyse des documents Snowden, plus précisément dans le programme Treasure Map. La NSA gère une carte interactive et en temps réel du web global qui lui permet de pénétrer et contrôler facilement les systèmes informatiques du monde entier. C'est Treasure Map. Elle alimente cette carte en s'appuyant sur des serveurs clandestins installés dans des centres de données dits « involontaires ». C'est-à-dire que les gérants n'en connaissent pas l'existence ou la réelle identité. En Europe, la NSA a déployé ses serveurs clandestins dans six pays. Pologne, Allemagne, Ukraine, Lettonie, Danemark et Russie. Les flèches bleues illustrent les grands canaux de trafic qu'empruntent nos communications Internet et mobiles. Cela permet à la NSA de planifier des attaques informatiques et d'exploiter des failles. Les nœuds centraux rouges représentent les points d'intérêt du renseignement américain et de ses alliés. C'est-à-dire que la NSA est capable de pénétrer ses réseaux d'entreprise pour observer quelles sont les données qui y circulent. Parmi ces nœuds rouges, nous trouvons Suissecom. La NSA voulait avoir la capacité, par exemple, d'intercepter le flux complet de communication en trente et sortant d'un pays sur une période déterminée. Et si, à un moment ou à un autre, pour pouvoir, ne serait-ce qu'intercepter les communications en trente et sortant de Suisse, il fallait passer par Suissecom, ceci expliquerait pourquoi Suissecom était dans les documents Snowden, rien que pour ça. Aucun que Suissecom a été pris par un attaque malicieux d'attaque 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 C'est une possibilité que Suissecom ne connaît pas. Ou ils ont accordé à l'installation d'attaque 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 pour spying dans leur système. C'est votre souhait. A Berne, Balthazar Glettli est l'un des rares parlementaires à maîtriser le sujet. Il pose donc les questions qui fâchent. Cinq ans après les révélations Snowden, le vert-zuriquois attend toujours les réponses. Comment est-ce qu'il y a un rôle de l'attaque d'attaque 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 ? Je pense que c'est ça. L'important c'est de garder le dénial plausible. Aujourd'hui retraité dans son fief de Kandersteg, l'ex-conseiller fédéral Adolfo Guy ne fait pas de commentaire. L'affaire des antennes reste sensible. Elle mêle les intérêts d'une entreprise avec ceux de la sécurité nationale. Le bernois est donc tenu au secret. Si les oreilles de Washington ont établi leur résidence secondaire en Valais, c'est au bout du lac Léman qu'elles ont installé leur quartier général. Au cœur de la Genève internationale, les États-Unis jouissent d'un redoutable système d'écoute. Un formidable terrain de jeu pour le jeune espion Edward Snowden avant de devenir l'un des plus grands lanceurs d'alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada